On prend une grande inspiration et à l'expiration, on dépose les paupières sur les yeux et on porte l'attention simplement sur ce qui se passe à l'intérieur comme on en a l'habitude. On détend à la fois le corps et l'esprit dans la position de confort qu'on a choisi. Et dans l'intention de se libérer de tout ce qui pourrait nous détourner de notre bien-être immédiat. On porte l'attention sur la respiration, l'air qui entre et sort. Et volontairement, on détend tous les muscles du visage à la fois pour relâcher le physique, tous les muscles de squelette. Mais également, le mental et les émotions. On nettoie le visage. De tout ce dont il t'aime, il n'a plus besoin. J'inspire. J'expire. Et rien n'a plus d'importance maintenant. Je peux volontairement laisser aller mon corps sur le support que j'ai choisi pour m'installer tranquillement. Dans cet instant tout à fait particulier où j'ai choisi de m'isoler de toute tension et de toute préoccupation. En effet, volontairement, je peux prendre le temps de faire une pause pour être plus efficace plus tard. Je peux accepter de prendre le temps de libérer mon esprit de toute pensée. pour laisser la place aux réponses à mes questions par exemple. Et dans cette vigilance, je peux me rendre compte que parfois je me charge de fardeau inutile de pensée négative. Le fait d'en prendre conscience va me permettre de m'en libérer. Cette volonté est indispensable pour mener à bien un entraînement sophrologique. Le pouvoir de l'intention nous permet de déployer nos capacités de développer notre potentiel. En effet, lorsque je commence une séance de sophrologie, je dois bien avoir réellement l'intention d'être positive. que ce soit le fait de se relâcher, de retrouver le calme, d'accroître la sérénité, de développer des capacités de me libérer de douleurs, de tensions, de trouver des réponses à mes questions, quel que soit le but, l'objectif. Mon intention doit être positive et tout mon corps, tout mon esprit vont ainsi mettre en place les éléments nécessaires à la réussite de mon projet. En revanche, je dois également savoir lâcher prise par rapport au résultat. En effet, une volonté excessive de parvenir à un résultat sera génératrice de tensions et donc un frein à la réussite. alors ma conscience doit mettre en place une intention positive à la réussite mais modérée dans l'idée que peut-être je vais devoir travailler réaliser plusieurs fois les exercices pour aboutir pour aboutir au résultat. nous sommes tous chacun à un endroit de notre chemin par rapport à notre objectif par rapport à nos capacités par rapport à nos besoins notre entourage courage alors chacun pourra découvrir les bienfaits de cette séance en la répétant et la répétant encore en vue du résultat escompté bien entendu l'intention tout en restant positive pourra être différente au fil des années dès qu'un résultat aurait été obtenu nous pourrons changer d'objectif aujourd'hui nous allons prendre conscience que lâcher prise détente sont assez proches de la méditation aujourd'hui grâce à ce temps de pause ce temps où on prend conscience que la non-action la vacuité de l'esprit la détente musculaire déploie une meilleure conscience de tout ce qui nous entoure développe nos capacités de clairvoyance de clairvoyance ainsi en prenant le temps de relâcher tout le corps on accepte que l'idée d'abandonner toute tension ne sera pas génératrice de peur abandon est ici un mot positif qui est plutôt synonyme de libération puisqu'il amène un lâcher prise un lâcher ce dont nous n'avons plus besoin alors alors tranquillement bien installé j'invite tout mon visage à la détente je la laisse installer et je peux visualiser ce qu'il se passe sur mon visage quand il est absolument détendu relâché et j'accepte le silence qui me permet de découvrir les bienfaits de la vacuité j'invite le relâchement dans mes épaules dans mes bras et mes mains et j'observe ce qui se passe dans mes mains j'invite la détente dans mon cou dans ma nuque je prends conscience que tout est relâché j'invite et j'observe j'apprécie j'invite la détente dans tout mon dos je peux même peut-être le sentir respirer bouger se gonfler se dégonfler et j'observe en silence et j'observe J'invite la détente dans mon buste, ma poitrine, mon ventre, tout se relâche et je laisse. J'observe. J'invite la détente dans mon bassin, mon périnée, mes hanches, et j'observe tout mon corps qui se relâche. Rien d'autre n'a d'importance que ce que je ressens, le temps que je m'accorde. J'invite la détente dans mes pieds, mes jambes, je relâche totalement mon corps et j'observe ce qu'il se passe. Mais toujours, si une pensée vient, je la laisse de côté et je reviens à cette volonté d'abandonner tout ce dont je n'ai plus besoin. Tout mon corps se relâche, toutes les tensions disparaissent, comme si, comme par magie, la vacuité, la détente, la pause, me permettait simplement, par mon intention, d'abandonner tout ce dont je n'ai pas besoin. Ainsi, cette liberté, cette vacuité va laisser l'opportunité à de nouvelles informations, des réponses à mes questions. Abandonner les tensions, les douleurs, les efforts, pour laisser libre cours à l'imagination. La détente, le bien-être, la joie, tout ce qui est positif et qui peut me permettre d'être bien avec moi-même et avec les autres. Je suis attentif à ce qu'apporte l'observation de mes expires. J'abandonne volontairement tout ce dont je n'ai plus besoin. Le mot abandon est maintenant synonyme de liberté et positif. Puis, en gardant tous les bienfaits de cette séance, aussi bien pour mon corps que pour mon mental. maintenant totalement libéré, détendu, je sais que je pourrais faire et refaire à volonté cette séance pour abandonner vraiment totalement ce dont je n'ai plus besoin selon mon objectif. Et que bien sûr, je pourrais changer d'objectif quand j'aurai atteint mon résultat, sans pour autant vouloir brûler les étapes. Le travail est nécessaire et parfois, il peut prendre un peu de temps. Puis, je vais ramener la conscience dans mon corps. Réimaginer la pièce dans laquelle je me trouve, laisser les bienfaits durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Je vais prendre trois grandes inspirations pour bien intégrer et renforcer mes capacités. A la première, je renforcerai la capacité d'harmonie. Je renforce l'harmonie entre mes choix, mon objectif et ce qui m'entoure. A la deuxième inspiration profonde, je renforcerai mes capacités d'espoir. Car l'espoir est moteur de l'intention. Il nous guide vers notre résultat. Et la troisième inspiration profonde, je renforce ma capacité de confiance dans mes choix, en mon âme et en ce qui m'entoure. J'accepterai peu à peu de mettre fin à la séance. Et je reprendrai peu à peu du tonus en bougeant les doigts, les orteils. En mobilisant les chevilles et les poignets. Je pourrai m'étirer ou bailler, même me frictionner. Et quand je l'aurai choisi, je pourrai rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Merci. 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 Merci.